Musique 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 Salut l'équipe Aujourd'hui gros cheat On va se régaler On est actuellement à Rouen les gars pour ce petit vlog muscu bouffe, je sais pas trop ce qu'on va faire et là on va filmer une vidéo pendant le repas, ah en vrai un surplus de viande ça fait juste plus de prod quoi abonnez vous, likez, partagez commentez et je vous emmène avec nous durant ce week-end à Rouen on va s'entraîner et ça va être drôle faut qu'on prenne des forces, on a eu 2h de voyage on est KO Le petit pote bienvenue sur la vidéo Nous là là ça tourne Musique 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 Ça va partir sur une grosse séance là on va aller faire une balade digestive avant et après on va s'entraîner Et après on va aller là à avoir un barrage On va aller à l'enjeu ou un barrage il s'est amené il s'est amené On va aller à là on va aller à l'enjeu On va aller au centre commercial apparemment on va pouvoir ça donc c'est les doc 75 74 je sais plus c'est la salle apparemment mythique de rouen on va aller voir ce que ça vaut il ya moins que ça se termine sur une séance un peu kiff et que je fasse ma séance demain vraiment sérieusement on va dire parce que voilà on est bien accompagné c'est vrai que j'ai bien envie de faire une séance où je me fais plaisir voilà serait dommage de faire les disque tout seul 75 74 je sais plus l'entrée est juste ici on va aller s'entraîner tranquillement c'est dans un centre commercial on est en bonne compagnie on a pris de quoi s'énergiser il ya un gully park à côté je savais même pas que ça existe le room tour c'est notre premier qg et puis après on vivote dans toutes les autres salles en fait ici tu as un bel espace où tu peux mettre des grosses barres bien lourdes et genre moi hier j'ai lâché une barre super lourde par terre c'était à l'aise du coup tu vis que tu bêches je sais pas encore bien sûr tu es à l'aise je suis en train de mon coeur va pencher d'un côté ou d'un autre à demain on s'entraîne c'est vrai parce que demain il faut que je m'entraîne demain je ferai les ischios demain après le foot voilà ça sera échauffé en plus ouais ou au pire comme tu fais du foot je fais pas les jambes ah bah je skipe et le skipe ischios voilà on va les séances pecs bah on va faire ouais on va faire ça allez mais comme ça on peut se voir évoluer oui bah c'est que j'ai pas bench depuis la dernière fois mais c'est sûr que tu t'as tu gardes c'est sûr que tu gardes t'es fermé mais alors ça tu vois ça on a entendu bah c'est vrai en plus de la monster les gars on va s'envoyer une coupe de pot à loire qu'un femme a ramené merci à toi frérot je retourne chercher mes écouteurs et qu'est ce qui m'arrive je casse mon cadenas voilà c'est tout ce que je voulais c'était mon histoire j'ai cassé du métal aujourd'hui c'est juste ça maintenant on va plier des barres maintenant on va le tordre en fait on est métallurgiste et c'est du matos hammer donc dans toute la salle c'est hammer et life fitness il ya des sacs de frappe tout ça tout est dans le même truc et tu vois c'est agencé comme au state c'est un peu quand on va monter petit à petit sur la barre ça fait quelques temps que j'ai pas fait de bench à la barre donc je vais voir ce que ça donne je pense que je vais avoir des bonnes sensations puis après je vais vraiment venir engorger ensuite je pense avec de la smith et des machines j'ai vu qu'il avait deux trois machines qui était vraiment stylé c'est vrai que hier j'ai fait épaule triceps moi d'habitude de comment je m'entraînais avant j'avais 200 specs dans la semaine et je faisais quand même les épaules tu vois donc en soit aujourd'hui c'est une séance kiff ok allez hors programme cette séance là mais c'est ma science kiff alors oui j'aurais pu me reposer aujourd'hui mais je vais pas me reposer alors que je suis avec les amis tu vois et là j'ai déjà le prix commence à monter en fait donc la vie de falloir monter moi je vais péter un plan je suis excité parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bench à la barre comme je te disais parce que dans ma programmation actuelle on focus un peu haut de pec tu vois et c'est vrai que le bench bar ça met quand même beaucoup de contraintes sur les épaules etc moi je trouve que c'est un bon exercice mais pour moi mon objectif là de compète etc qu'on a mis en place avec flot c'est vrai que de faire du bench bar vraiment pour l'instant ça sert à rien j'arrête pas de péter avec le prix c'est incroyable en tout cas moi je vais monter jusqu'à 160 pour faire deux reps sur déjà si je suis en forme 3 je sais pas et en fait je descends je fais de dégressif jusqu'à arriver à faire des pompes carrément je pense qu'on va faire tout le bench peut-être moins de série que toi et après bombarder du haut de pec genre soit smith ou voilà on fait smith les giant sets qu'on va s'envoyer c'est très sale toujours rigoureux les gars sur la la coiffe des rotateurs pour bien échauffer tout ce qui est la coiffe c'est les muscles à l'intérieur de l'épaule pour te permettre d'avoir une meilleure stabilité je le dis souvent dans les vidéos mais c'est important pour l'instant je me sens bien là je suis je suis excité c'est l'effet de groupe tu sais je vais faire attention dès que quand tu fais pas pendant longtemps quelque chose un mouvement voilà la technique se dégrade si la technique se dégrade je vais pas monter haut je vais essayer de rester dans mon dans un domaine raisonnable tant me donnant à fond parce que bon j'ai pas envie de me blesser c'est pas le moment ok je vais vous expliquer en fait là il va se branler moi vous avez testo en vous plus vous benchez lourd ça marche avec les powerlifters je suis pas que derrière la caméra j'essaye de pousser un peu c'est vrai que derrière l'armou on voit pas beaucoup dans les vidéos mais ce qui est intéressant c'est que comme toi tu t'entraînes aussi du coup tu sais quand et comment prendre antoine parce que tu t'entraînes aussi c'est colis déposé je suis parti chier il est à 140 c'est quoi ce délire je finis de m'échauffer et après premier giant set j'ai l'impression de glisser avec ça et les élastiques ça me chatouille le dos tu vois allez mon gars allez ici ici allez 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 ça c'est une série trois ça serait bien mais ça pompe beaucoup déjà une c'est énorme c'est un gros gros volume elle est belle je vais essayer d'aller plus loin mais les deux premières la 160 elle tape fort on va monter allez 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 hop 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 ça on voit le gros je la porte mais en une crise large c'est de la piste quand j'étais en place demain j'en faisais j'en faisais 6 parfois 8 quand j'étais vraiment en forme bien sûr sa paille Je vais passer sur ma séance, je pense que je vais me mettre à la smith et je vais renvoyer pour pumper parce que c'était stylé pour les images mais je peux pas le faire sinon il y a trop de récupération, c'est full nerveux et je sens que je suis fatigué et tout donc faut pas que je passe là. Moi je vais mettre à la machine guidée là et je vais envoyer sur de l'incliné. Je pense que je vais faire 5 séries pour vraiment venir focus roadpeak, vraiment venir engorger et je vais partir sur du 12 à 15 reps. C'est bizarre, c'est un cadran qui avance et recule, ça change de la smith, tu as juste à déraquer et tu es plus libre, on dirait limite une barre libre. C'est stylé, j'aime bien. Moi j'aime bien. Tiens, attends regarde le truc. Elle était belle, il avait bien passé. Si tu veux, tu as de quoi rattacher la barre mais la barre est libre. En fait, sur le cadre il est... Oui, complètement. Ce qui fait que si tu vas chercher la barre derrière, genre pour la déraquer, tu es obligé de partir de là, si tu veux la voir en face d'EPEC, ce n'est pas juste déraquer comme ça comme au smith. Du coup, on a mis le setup avec les protections, les sécurités et tout, tu vois. Et maintenant, il ne faut plus toucher, il faut juste pousser. Voilà, c'est très bien. En fait, là avec la smith, c'est bien, c'est qu'on enlève la partie stabilisation. Alors, il y a une stabilisation à mettre, mais tu vois, sur le plan horizontal, il n'y a pas tout le reste. Du coup, tu peux te concentrer sur juste pousser comme un taureau et bien caler la barre parce que là, on fait de l'incliné. Là, j'aime bien. J'ai aimé la sortie de barre. Tu as vu ça ? Comme les sorties en gymnastique. Il faut appliquer tout, l'entrée et la sortie. Je te vois, j'aime. C'est mon modèle, ça vient. Non ! Il est français simple. Tu sais que. C'est bien. Ça デッシュ ! Tu peux serrer en haut là, voilà parfait, vraiment guillotine, ça te donne tout à bord, et en haut, c'est parfait, là c'est claviculaire, il n'y a pas bien, pas bien. Ah ouais, ça m'a fait chier de m'a baisser, je vais commencer à compter mes calories aussi. On va aller se placer sur une machine qui est super cool parce qu'elle est convergente, ok, donc ça va chercher l'étirement et après la contraction, genre devant ici, elle est juste derrière. Moi je ne vais pas mettre très lourd, on peut envoyer surtout de l'intensité, du volume, de toute façon là c'est vraiment une séance, comme je te disais, kiff tu vois, donc je vais chercher la congestion et tout, voilà, être bien plein, etc. Il y aura une petite particularité sur l'exemple que je vais faire, je vais faire 4 mini séries par série, ok, en gros je vais faire 5 reps, 5 secondes de récup, 5 reps, 5 secondes de récup, 4 fois, ça fera une seule série, et ce petit format là de mini séries, je le fais 4 fois, ça fait 4 fois, 4 fois, 5, ça comprends ou pas ? Calculez le nombre de reps, la bonne réponse à commentaire. Oh je me suis senti partir sur la dernière là, j'ai rarement senti ça, c'est vrai ? Sur des packs normalement, ouais, au début ça va, et sur le troisième set c'est une horreur, mais c'est magnifique, il en reste un dernier. Les deux premières elles sont easy, généralement, et quand tu arrives à la deuxième moitié là, après j'ai rajouté un cramping entre chaque. listed on va lui enочi, on va juger la partie, j' socialistné, il est méfait reachable, note la Cristx, on man letzt d'entre eux, on a plus eu les parvées pour arriver à l'eau, ce n'est quoi, surtout pas eux, c'est trop vite. Si c'est très fort, c'est très compliqué, c'est très difficile, j'ai parti, je vais évoquer, fruits et folies àئuntement,passen, je suis typiquement. Pouvet, cher, sang, Cyr Pavard, couche sur l'affaire, 여기 par общем, je vais Je pense que Au fur et à mesure des séries Je vais enlever un petit peu de poids Le but c'est de vraiment faire les 5 reps d'un coup Là déjà sur la première série Enfin la dernière mini série de la première série A la fin j'ai dû faire une pause sur la dernière rep Parce que ça pique En plus là on a ajouté un truc On a ajouté une contraction volontaire ici Type pausing Pendant le repos normalement Ce qui fait que là je suis vraiment engorgé comme un fou Donc je pense retirer une petite plaque Pendant la mini série Allez 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 Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est dans combien de temps en fait la compète ? C'est en décembre Il y a du temps en fait Il y a du temps en fait Mais c'est parfait ! En fait c'est pour ça que Tu sais j'étais en sèche C'est pour ça qu'on l'a arrêté Entre guillemets Pour ne pas être trop sec cet été ça sert à rien en fait tu vois Si j'arrive écorché cet été et que je perds un petit peu de muscles aussi tu vois Parce que le déficit calorique ça forcément ça fait des pertes tu vois Ça sert à rien étant donné qu'après j'aurais dû reprendre pour décembre Autant se maintenir relativement sec jusqu'à fin de l'été Et après aller chercher une vraie sèche pour décembre tu vois Je suis tant mieux comme ça je mange un peu plus Et je suis relativement sec encore Je suis juste à l'entre-deux tu vois Ni prise de masse ni sèche Ah je suis bien là ! Encore 400 Bon dernière exo là ça y est On a fini les poussées on en a assez là On en a fait 4 là des autres poussées On va passer sur de l'écarté Et tu vois là il y a une poulie qui fait exprès écarté C'est pas des tourelles avec les trucs super loin Et en plus tu peux poser le bas de ton dos Pour pas dire ton fiac sur le petit repose cul ici Ce qui fait que t'es beaucoup plus stable et t'as même pas besoin de gainer tu vois Du coup j'aime bien juste je me repose là Et boum je vais chercher à balle l'écarté Je vais rester 3 secondes en isométrie ici Pour vraiment venir serrer les pecs sur chaque crêpe Et j'en fais 15 ans là Et je vais rester 3 secondes en isométrie ici Et je vais rester 3 secondes en isométrie ici Et je vais rester 4 secondes en isométrie ici Ca va, ça va à revenir Oui Allez Allez ! Sous-titrage ST' 501 Bon la séance est terminée là, premier gros entraînement de la semaine Du coup j'ai un nouveau cadenas pour revenir à mon histoire d'avant-séance En fait j'ai réussi à enlever la salle, c'est pas possible c'est du métal C'est du métal ça aussi ! Oh non l'ombre elle est horrible Reviens faire pareil dans la lumière Toujours avec un peu envie de pisser tu sais genre Il a pas chier pour l'instant Les chiottes de chez Alexis, hier Louvard les a bouchées alors sans aucun respect C'est faux, c'est faux, c'est moi Voilà, eau bouillante avec bicarbonate et vinaigre blanc Il va ouvrir tes lus et ça dissout le dos Allez suivre les Inzolans sur leur chaîne et leur Insta respectif Sauf lui là On va pouvoir rentrer, on va se taper une petite graille C'est où qu'on arrête cette merde ?